bienvenue à toutes sur ma page des cook in riz d'aurélia et bienvenue dans cette série spéciale pour vous aider à faire la paix avec votre corps et avec la nourriture je vais régulièrement la poster des vidéos pour vous donner vraiment des conseils en tout cas je l'espère vraiment des conseils pratiques pour vous aider à vous sentir mieux dans votre peau dans votre corps dans votre tête et surtout que au niveau de l'alimentation ce soit une sérénité une certaine harmonie plutôt qui s'installe plutôt que en général ce que j'appelle le désastre alimentaire on est complètement paumé on sait plus ce qu'on va faire donc moi je m'appelle aurélia je suis diététicienne depuis 2009 et je suis également experte en approche comportementale de l'alimentation pour moi c'est vraiment important de travailler sur la psychologie et vraiment le comportement votre vision que vous avez de l'alimentation mais aussi de votre corps au delà de la pure nutrition et finalement j'aide les femmes qui en ont concrètement ras le bol de devoir faire attention à leur alimentation à longueur de journée comme ras le bol de se regarder dans le miroir et de se détester je les aide je les accompagne pour vraiment qu'elles puissent faire faire la paix avec leur corps et avec la nourriture qu'elles retrouvent une paix intérieure et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler le thème de la vidéo ça va être le corps justement la vision que vous avez de votre corps et j'aimerais vous expliquer pourquoi il ne faut pas assumer son corps alors pourquoi je vous dis ça peut-être qu'il y en a que ça va choquer mais en fait je vais m'expliquer pour moi assumer son corps c'est différent de accepter son corps ça c'est vraiment le premier point donc je vais m'amuser à écrire tout ce que je dis toutes les choses importantes sur ce tableau pourquoi parce que j'ai toujours rêvé en tout cas je jouais beaucoup à la maîtresse étant petite vous pourrez demander à mes frères et soeurs et puis voilà moi je suis quelqu'un de visuel j'aime bien que les choses sont écrites ça me marque plus que simplement à l'oral donc voilà si c'est votre cas aussi vous aurez et l'écoute et puis si vous êtes en train de faire autre chose vous aurez aussi le visuel avec les infos importantes qui seront marquées sur le tableau donc pour moi assumer c'est vraiment différent d'accepter son corps en fait assumer ça dénote une forme de responsabilité c'est à dire que vous avez choisi cette situation donc vous assumez pleinement les choses vous l'avez d'être heureuse alors qu'accepter son corps on a le droit de pas être d'accord dans la notion d'acceptation on a le droit de pas être d'accord on a le droit de pas aimer en revanche même si on n'aime pas ça ne nous empêche plus de vivre notre vie correctement et en lien avec ses valeurs et d'être heureuse c'est à dire qu'on peut détester quelque chose mais on a accueilli on a accepté et on continue d'avancer sur le chemin de la vie ça ne nous met plus de freins plus de barrières donc il ya vraiment cette notion voilà de responsabilité et d'être d'accord avec le terme d'assumé on a tout à fait le droit d'assumer son corps mais il ya vraiment la notion de voilà d'être d'accord alors qu'accepter son corps on a le droit de pas être d'accord par contre à partir du moment où on accepte je peux vous assurer qu'on vit vachement mieux sa vie en tout cas on vit sa vie avec son corps et plus contre son corps voilà ça c'était la première chose c'est pour ça que dans les accompagnements que je peux faire je parle jamais d'assumer son corps mais je parle plutôt d'acceptation du corps donc on a plusieurs outils pour vous aider à vous déjà refaire la communication le lien entre votre tête et votre corps et vraiment à rien réintégrer finalement votre corps donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est si vous acceptez votre corps bah franchement c'est super bravo à vous c'est génial parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper compliqué ça n'a rien à voir avec l'apparence pourquoi je vous dis ça parce que il ya des personnes qui à première vue n'ont pas de problème de poids elles sont bien gaulées comme on dit et pourtant elle se déteste et pourtant l'image qu'elle renvoie de la glace c'est pas elle à l'intérieur à l'intérieur d'elle-même et elles ont un mal être elles ont une souffrance parce qu'elles n'acceptent pas leur corps donc oui c'est sûr que les problèmes de poids ça n'arrange rien parce qu'il ya la société il ya toute une stigmatisation des personnes oubèges qui fait que ça n'arrange rien mais ce n'est pas directement pas toujours pas directement lié au poids mais c'est quelque chose de bien plus profond c'est aussi pour ça que dans les accompagnements on travaille vraiment en profondeur donc voilà ce que je voulais vous dire c'est que pour les personnes qui acceptent déjà leur corps donc c'est bravo c'est super mais peut-être que le regard des autres est un peu pesant pour vous peut-être que que voilà ça vous dérange parce que vous vous sentez bien dans votre corps voilà vous vous acceptez vous vous habillez comme vous le souhaitez vous vous sentez bien dans vos vêtements qu'ils soient amples moulants sexy en mode pyjama peu importe on s'en fout et très souvent il ya des gens en fait qui vont poser un jugement poser un regard sur vous en tout cas qu'ils vont vous critiquer moi j'en connais j'en ai entendu un plein de fois les rencontres elle elle est grosse elle s'est brûlée partout pourquoi elle met quelque chose de moulant c'est pas joli ça la dénigre etc ça ces personnes qui font ça déjà c'est leur jugement et c'est en lien avec leur blessure à elle et en aucun cas en fait elles ne peuvent savoir ce que traverse l'autre personne donc on peut pas se permettre de juger et en fait bien souvent ce que ça dénote c'est que la personne qui va critiquer en fait elle vous envie elle vous envie parce que vous vous acceptez votre corps voire même vous assumez votre corps et elle n'y arrive pas et elle aimerait tellement être comme vous c'est ce qu'on appelle en fait l'effet miroir ça c'est donc vraiment tous les domaines c'est à dire que en gros ce que vous détestez le plus chez les autres c'est ce que vous détestez le plus chez vous voilà posez vous la question vraiment dans tous les domaines quelqu'un voilà qui arrête pas de râler qui est jamais content et tout ça vous confle mais ça vous gonfle bah posez vous cinq minutes et dites vous demandez vous si vous même vous ne râlez pas à longueur de journée etc voilà c'est ce qu'on appelle l'effet miroir et c'est pas pour rien que souvent très souvent rencontre le même type de personnes c'est parce que c'est justement pour nous renvoyer notre image et si ça nous fait tellement chier que c'est tout simplement notre égo qui parle et donc du coup c'est intéressant de se poser des questions je rencontre toujours le même type de personnes peut-être que j'ai quelque chose à travailler là dessus peut-être que la vie me présente ces choses là pour me dire il faut que tu travailles là dessus ma cocotte donc voilà ça c'est la première chose c'est vraiment l'effet miroir donc voilà je sais que c'est dur au jugement des autres je sais que voilà la critique est facile mais dites vous que c'est leur histoire ça les regarde si vous assumez votre corps si vous acceptez votre corps normalement c'est vous êtes suffisamment forte et bien dans votre tête pour laisser couler je dis pas que ça ne pourra jamais vous blesser vous avez tout à fait droit mais à partir du moment où vous acceptez vous accueillez cette émotion vous pouvez la laisser partir la laisser vous traverser et la laisser partir cette émotion et surtout vous pouvez comprendre et avoir de la compassion pour ces gens qui finalement vous ont envie et qui aimeraient en fait arriver à un stade d'acceptation du corps aussi important que vous ça c'est la première chose et enfin la deuxième chose du coup mais dans ce petit deux j'avais deux choses j'avais donc de ce côté là pour vous expliquer l'effet miroir et je voulais aussi parler des gens de l'autre côté du miroir du coup des gens qui critiquent c'est pas une critique du coup parce qu'on critique tout il ya toujours un moment donné dans sa vie on va critiquer l'autre comme je vous l'ai dit c'est parce que quelque chose qui nous agache chez lui qui en réalité nous agache chez nous mais vraiment ce que je voulais aussi vous dire ça c'est vraiment par rapport aussi au cerveau c'est que si jamais vous êtes de ce côté là des personnes que vous ayez un problème de poids ou non que vous ayez un mal être corporel non mais si vous êtes si vous avez tendance à critiquer par exemple des fans qui s'acceptent et qui s'habillent sexy ou qui en fait s'en fichent complètement du regard des autres ce qui les intéresse c'est elle si vous ça vous choque voilà ça vous dérange et que vous permettez de critiquer sans arrêt le seul message que vous allez dire à votre cerveau c'est que je veux pas être comme ça parce que si vous critiquez en compte de manière négative votre cerveau il va enregistrer ok elle n'aime pas ça donc elle veut pas être comme ça alors qu'en réalité on l'a vu avec l'effet miroir vous aimeriez vous aussi pouvoir vous accepter c'est quelque chose c'est votre désir le plus profond presque un désir parfois très souvent inconscient finalement quand on travaille très souvent avec les femmes que j'accompagne on se rend compte que c'est ça donc attention à ne pas trop critiquer parce que finalement vous envoyez un message contraire à ce que vous désirez au plus profond de vous à votre cerveau et du coup il ya une discordance entre ce que votre corps votre coeur et donc votre corps veut et le message que vous envoyez à votre cerveau et donc du coup ça n'avancera jamais il y aura toujours un bug quelque part et donc vous aurez toujours un mal être puisque les deux la communication ne se fait plus le lien entre le cerveau et le corps et les coeurs est complètement rompu voilà ce que je voulais vous dire là dessus je sais pas si ça vous a parlé dites moi vous comment vous vous sentez est ce que vous êtes plutôt du jour à vous assumer ou plutôt à vous accepter ou alors carrément pas du tout vous supportez plus votre corps le matin vous regardant la glace peut-être que vous êtes du côté des personnes qui assument et mais qui voilà le regard des autres ça les dérange peut-être que vous êtes de l'autre côté avoir tendance à apporter un jugement sur les autres et puis vous rendez compte que finalement ça vous gâche plutôt la vie qu'autre chose dites moi dans les commentaires j'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour vous ça m'intéresse vraiment de pouvoir savoir ce qui vous traverse au quotidien donc comme moi et puis si vous avez des questions particulières n'hésitez pas à les mettre vraiment en commentaire en dessous la vidéo et puis encore une fois si cette vidéo vous a plu vous avez appris des choses mettez moi un petit pouce bleu pensez à la partager autour de vous pour pouvoir faire profiter de tous ces conseils à d'autres femmes qui pourront en avoir besoin et si vous regardez sur la chaîne youtube vous avez un gros bouton rouge juste en dessous pour vous abonner à la chaîne donc si vous voulez regarder les prochaines vidéos vous devez vous abonner à la chaîne pour avoir la petite notification et enfin je vais finir cette vidéo pour vous dire tout simplement que pendant cette série un peu spéciale de vidéo que j'organise là en ce début de mois je vous propose 30 minutes de coaching offert par téléphone donc voilà on discutera de votre situation de personnel et je pourrais déjà vous commencer à vous donner des petits conseils en fonction de ce que vous m'aurez dit pardon des petits conseils pour améliorer votre quotidien finalement donc si vraiment ça vous intéresse c'est vraiment pour les personnes motivées si vraiment vous avez envie de faire un changement vous êtes décidé à agir voilà laissez moi un petit commentaire pareil dans la vidéo si vous êtes intéressé moi du coup je vous recontacterai en message privé pour avoir votre numéro de téléphone et puis vous dispo pour pouvoir vous appeler le plus rapidement possible voilà et bien sur ce je vous laisse je vous laisse en compagnie du soleil j'espère chez nous il fait très très beau donc profitez bien de votre après midi et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo salut salut